Dans le sud de nos interviews, je vous présente Jacques Giraud, qui est réalisateur de film Ressac. Jacques, est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose sur votre parcours qui vous a mené vers le métier de réalisateur ? On sait que vous avez fait des études comme un physicien. Est-ce que ça a influencé après vos choix ou tout simplement c'était contradictoire par rapport à un métier que vous avez choisi par la suite ? Si j'ai bien compris, vous êtes chef opérateur avant tout et réalisateur aussi. Qu'est-ce que vous a amené vers le cinéma ? Le cinéma, ça remonte vraiment à l'enfance. Il y a une grande part d'imaginaire que j'aime bien dans le cinéma. C'est ce qui m'intéresse le plus, on va dire. Après, les études se passent. On a des parents qui ont envie que leurs enfants fassent des études normales, un peu sûrs. Donc on se retrouve dans les sciences, ça marche bien. Et puis un jour, on voit que sur le tableau, il n'y a que des hiéroglyphes, puis un seul mot français. Et là, on se dit, OK, bon, c'est peut-être pas vraiment ma voie et je vais retourner à ma passion, enfin, ce rêve de gosse, quoi. Et enfin, ça ne m'avait jamais vraiment quitté. Et puis du coup, j'ai fait une année de fac de cinéma après ma licence de physique. Et j'ai tenté la FEMIS et puis j'ai été pris. Et voilà, quatre années d'études en département images, donc plus pour une formation de cadreur, directeur photo, assistana, enfin, le métier autour de la caméra et la prise de vue. Et du coup, au cours de ces études, les études se terminent avec la réalisation d'un film de fin d'études et qui illustrent un... qui est censé accompagner un mémoire, voilà. Et d'où ce film ressac, qui est un film qui accompagne mon mémoire sur la question du style visuel. D'accord. Donc ça explique que vous avez quand même une grande part d'images dans votre film et vous essayez de raconter l'histoire à travers ces images qui sont très riches, qui sont vraiment très décoratives, très modernes. C'est une vraie recherche graphique, artistique et recherche de couleurs et que j'ai beaucoup apprécié. Mais notamment aussi les dés, que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle est vraiment très juste parce que ça m'est déjà aussi arrivé au courant des fêtes parisiens, malgré qu'il y a beaucoup d'animation autour, de partir complètement ailleurs, de rêver, de penser à autre chose, même si je voulais dans un coin, dans une fauteuil. Donc pourriez-vous vous dire qu'est-ce que cela représente pour vous et pourquoi vous situez le début de votre film au milieu de la fête parisienne ? Pourquoi le départ vers le rêve se fait dans ce contexte un peu animé, dynamique ? Alors, certainement dans ce film aussi, il y a naïvement un peu tous les sujets qu'on voudrait aborder quand on a envie de faire un premier film. Et du coup, on est peut-être un peu plein de choses, des... je ne sais pas moi... C'est vrai que les soirées, je trouve que c'est des lieux assez intéressants où se joue sur les apparences, la musique, enfin c'est très cinématographique, c'est sûr. Et donc c'est vrai que dans Ressac, il y a vraiment... enfin c'était d'ailleurs aussi une des idées premières, c'était d'avoir différents styles, différents à la fois styles, enfin en termes de formes, de montages, d'images, de sons, etc. Et qu'on traverse un peu comme un voyage, comme si on était dans un train fantôme et qu'on se balade d'un film à l'autre. Et du coup, dans cette... enfin pourquoi la soirée parisienne ? Voilà, parce que je me dis, c'est un lieu où on peut partir dans un... Ouais, je ne sais pas... soit parce qu'on s'ennuie, du coup c'est un peu comme l'imagination qui pourrait partir, enfin... Et je ne sais pas... enfin c'est... puis c'est un lieu de rencontre aussi, et du coup ça nous permettait de... de rencontrer cette fille qui lui... qui le fait basculer dans ce souvenir, qui est finalement... enfin, ce que j'avais essayé de faire, c'était d'avoir finalement un souvenir plus filmé d'une manière plus réelle que le... le présent. Oui, tout à fait. Finalement un présent qui serait plus... ouais, plus imaginaire et une plongée progressive vers quelque chose de plus brut, plus réel, plus... plus incarné. C'était un peu aussi l'idée de commencer par une fête parisienne dans un sens... plus de... plus de la superficialité, des apparences et... et de retrouver quelque chose de la jeunesse qui est plus... qui était à l'époque peut-être plus simple, plus... ouais, moins superficielle et... plus vrai, quoi, enfin... Mais donc vous... vous parlez de l'importance de souvenirs qu'on refoule de notre mémoire au courant des années... mais on les porte toujours et ressort dans les moments crucials qui font vibrer... des vraies choses qu'on a vécues. Donc, dans votre film, votre personnage vit un accident... Voilà, dans sa jeunesse, ouais, où il a... naïvement, il a fui au lieu d'aider la personne qui... enfin, je ne sais pas si il faut... il faut trop en dire, mais je ne sais pas. Mais, voilà, l'idée, c'était qu'il recroise à une soirée une personne qui ressemble étrangement à... à... comment dire... à sa petite copine avec qui lui est arrivé quelque chose dans sa jeunesse. et c'est l'acte qu'il a pu avoir, elle l'empêche d'évoluer, de tourner une page. Et au cours de ce petit court-métrage, à la fin, c'est l'idée de la renaissance et de... d'avancer dans la vie en, justement, en affrontant vraiment ces erreurs et... Donc, l'effet d'avoir repensé, de revivre cette expérience douloureuse dans le passé... votre personnage, finalement, se libère et c'est là que consiste la renaissance. Voilà, tout à fait, à la fin, oui. Et qu'est-ce que vous pourriez nous en dire sur votre métier de réalisateur et de chef opérateur aussi ? Sortant de l'infimiste, est-ce que ça vous ouvre des portes davantage ? Est-ce que c'est vous la concurrence rude, malgré la grande performance de votre formation ? Est-ce que vous sentez la facilité ou non ? Il faut carrément continuer à se battre et trouver sa place dans le... Oui, il faut vraiment continuer à se battre parce que c'est vrai qu'on ne vient vraiment pas nous tendre la main. Même si on a fait une école comme la FEMIS, enfin... La FEMIS, enfin, ce qu'a pu nous apporter la FEMIS, c'est vrai, c'est de rencontrer des professionnels tout au long de nos études. Il n'y a aucun... Ce ne sont que des intervenants extérieurs qui nous donnent cours. Du coup, ça serait là l'avantage par rapport à... Pour la sortie, c'est qu'on connaît déjà un peu le milieu. On a des personnes qu'on peut contacter, etc. Mais ça reste rude malgré tout. Et voilà, il faut développer des projets. Il faut appeler les gens pour... Pour travailler, enfin... Est-ce que vous avez facilité d'aller vers l'étranger, vers d'autres pays, notamment en Amérique ? Ça reste toujours quand même localement français, enfin... Ayant fait la FEMIS ? Oui, oui. Alors, moi, en quatrième année, j'ai eu l'occasion de tourner en tant que directeur photo avec un ami en réalisation qui est libanais, de ma promotion. Donc, on est partis au Liban pendant un mois. Donc, c'est vrai que ça peut être une façon. On a rencontré des gens là-bas, etc. Et on peut être amené à... Quand on travaille dans un pays, peut-être à être appelé. Mais après, c'est vrai que spontanément, comme ça, enfin, si on ne connaît personne dans un pays, moi, personnellement, je ne vois pas comment je pourrais travailler. Sauf si quelqu'un me propose et très bien. Je suis ravi aussi, le cinéma, c'est fait pour voyager. Peut-être Saint-Pétersbourg. Peut-être Saint-Pétersbourg. On vous souhaite beaucoup de succès à Saint-Pétersbourg et dans votre carrière. Je vous remercie.